Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. On est en live, on est sur Twitch. Il y a le chat qui vous passe le bonsoir. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Comme ça, je vous préviens dès que je suis en ligne sur Twitch. Et avant de commencer, comme à chaque fois, gros merci à la communauté Twitch. Merci pour votre temps. Franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'est toujours plaisir de passer un petit moment avec vous. Et merci à la communauté YouTube. Merci pour les likes, les commentaires et votre soutien. Je vous mets le petit warning. Et let's go. Ok, alors, on va commencer par notre ami le Bitcoin. Donc, on a eu un petit drop. On a eu un hop ici agressif. Et on a eu un drop directement agressif. C'est à peu près de la même amplitude. Donc, probablement de la même time frame. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour ce drop. Ce drop-là ne m'indique pas spécialement le départ de la structure corrective 4 heures. En tout cas, ce n'est pas suffisamment agressif. Comme j'ai dit la dernière fois, il va falloir qu'il vienne péter un nouveau plus bas, que l'impulsion soit beaucoup plus grande que ça. Et là, je me dirais, ok, on va commencer la correction. Pour le moment, tant qu'on est au-dessus de ce bas-là et que le mouvement reste correctif comme il est ici, c'est encore haussier. D'accord ? C'est encore haussier tant qu'on reste comme ça. Si on le voit continuer à dump, par contre, on oublie. D'accord ? Si il dump encore plus, s'il drop encore plus, on oublie. Mais tant qu'on reste dans cette zone encore, oui, ce n'est pas baissier. D'accord ? Si on regarde ce mouvement-là, par exemple, on a eu un drop ici, 1, 2, 3, comme là, sur ce mouvement-là. On a eu une impulsion, comme ici, une impulsion, et ensuite un nouveau plus bas, qui est revenu péter ce bas-là. Et ça ne l'a pas empêché plus tard de nous donner un nouveau plus haut, un nouveau plus bas ici. Est-ce qu'il va traîner encore un peu, drop, monter, drop avant d'exploser ? S'il le fait comme ça, c'est clairement haussier. Maintenant, s'il doit exploser maintenant et valider ça comme un régular, ça sera directement. Mais je ne changerai pas d'analyse tant qu'on reste dans une structure encore corrective, un peu comme ici. Après, s'il explose, donc à partir de là, il continue à exploser à drop, c'est différent. Là, on est en train de s'éloigner du prix et reprendre du momentum pour de la vente. Et à ce moment-là, on pourra dire OK, pour de la vente. Donc, pour le moment, en une heure, tout ça pour dire qu'en une heure, je ne vois pas de vente ici. Ce mouvement-là est plutôt correctif, donc on fait attention à ne pas rentrer à la vente à l'arrache. Par contre, sur la structure 4 heures, je répète, le mouvement, ce mouvement-là va corriger. On perd en momentum sur la structure 4 heures de plus en plus. On est toujours dans la zone des 30 000. Donc, que ce soit à partir de maintenant, il donne la structure corrective ou il valide d'abord ça et ensuite il nous donne la structure corrective. Dans tous les cas, pour moi, en 4 heures, on n'a toujours pas entamé cette correction. Donc, ça va être des mouvements à prendre en une heure et en dessous d'une heure. Comme on l'a fait ici, d'accord ? Comme on la trade ici, comme on la trade ici. Donc, on va répéter la même chose là-dedans. Donc, soyez vigilants, il n'y a pas grand-chose à faire ici. 15 minutes, il n'y a rien à suivre. Il y a peut-être un petit flat en cours. Voir s'il range dans cette zone. On va avoir un petit flat encore de la vente, mais c'est du 15 minutes. D'accord ? Donc, pas grand-chose. Le drop qu'il a donné, ce n'est pas suffisamment agressif pour considérer ça comme le départ de la correction 4 heures. Ensuite, on a le ETH. Donc, ETH, on avait vu un potentiel running flat. On a dit tant qu'on ne pète pas ce bas, on tente le petit bas et au moins pour un dernier plus haut. Donc, il a donné un petit up, mais il n'a pas cassé le top. D'accord ? Il a donné le up. Pas loin du top, il s'est retourné et il a cassé le bas. Donc, ce qui invalide le running. Ce bas-là est cassé. Donc, maintenant, on sait que ce mouvement-là, c'est le départ de la structure corrective. Parce que je ne vois pas de running caché quelque part ici. D'accord ? Donc, pour moi, ce mouvement-là, je vais le compter comme un A. Une fois le A terminé, j'irai pour le B et ensuite un C. Donc, minimum le départ d'une structure corrective. Est-ce qu'il peut donner un plus gros move ? Oui, n'oublie pas que notre objectif daily, on l'a atteint. Donc, tout ça, ça peut être une correction. D'accord ? Ça peut être un gros regular flat. C'est pour cette raison qu'on a cassé le top. Je vous ai dit, c'est le bon moment pour prendre des profits. Quand on ne reste pas à 100% dans le trade, on laisse un peu, ce qu'il peut très bien corriger là et monter. Mais je n'ai pas envie de rester ici pendant des semaines. Et je n'ai pas envie de me prendre non plus un regular flat. S'il donne un regular, on n'aura un au plus. Donc, pour me protéger de ça, je prendrai mes profits au top. Donc, pour le moment, en une heure, on attend de voir s'il corrige comme ça. S'il nous donne une correction ici, c'est continuation. Pour le moment, on n'a que le A. Donc, on a besoin d'un B et ensuite d'un C. Le BNB, c'est à peu près la même chose. Donc, on avait dit, chercher de l'achat, la cassure de la traîne. On cherche de l'achat pour ou venir péter le top, ou nous donner un plus gros B et ensuite venir péter le top. Donc, il a cassé le top directement. Objectif atteint avec un petit flag ici. Et un running ici qu'on avait annoncé quand il était en train de le faire. Donc, pour le moment, ce mouvement-là, je le prends comme un A. D'accord ? Oui, certes, ça peut être un future running là-dedans. C'est possible. Je ne l'ai pas supprimé d'un de mes scénarios. Mais pour le moment, je le considère comme un A. Un peu pareil que ETH. D'accord ? Là, il est en train de range. Je ne vois pas vraiment d'achat ici. Et si c'est un A, j'attendrai d'abord le B et ensuite le C. Donc, on est beaucoup... Sur la majorité des cryptos, on est sur du A. Alors, le DOT, idem. Donc, l'objectif, c'était revenir péter le top. Nickel. Et à la cassure du top, je vous ai dit de faire très attention. Pourquoi ? Parce que sur la structure 4 heures, pour moi, le move qu'il est en train de donner là, il est correctif. Ça, pour moi, c'est un A. Ce qu'il donne là, c'est un B. Je ne serais pas étonné de le voir donner un C ici. Et cette structure-là concerne quasiment 90% des altcoins. Donc, la majorité des altcoins, je vois pour les prochains jours ou peut-être prochaines semaines, ça va dépendre à quel moment on termine le B, je vois de la vente, en fait. Donc, si le Bitcoin entame sa structure coactive, il y a des chances que dans la majorité des alt, on entame le C d'un regular ou le C d'un running. Donc, s'il poche, partant du principe qu'il a donné un running ici, quand il a poché, pardon, et casse le top, ça sera pareil. J'attendrai de la vente. Donc, pour le moment, je cherche déjà un regular flat. Donc, je fais attention à un C d'un regular flat, tant qu'on n'a pas cassé ce top. mais ça, ça concerne la structure 4 heures. En une heure, je n'ai pas grand-chose. Là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Je garde à l'œil la structure ici, donc potentiellement à A, B et C. D'accord ? On pourrait avoir un petit running ici, mais ça ne change pas l'analyse 4 heures. OK ? EGLD, ça se passe plutôt bien. Donc, j'avais dit que j'attendais au moins la correction. Et ensuite, casse sur ce bas-là. Tant que ce bas n'est pas cassé, je fais attention, je risque encore un push. S'il vient péter le bas, doucement, j'irai pour un running flat et ensuite un drop. D'accord ? Ce mouvement-là, pour moi, c'est un B. Tout ce move, c'est un B. Donc, plus qu'à finir le C, termine le C. Donc, une fois le B terminé, termine le C. Et après, casse sur du top, directement. S'il vient péter le bas, ça sera un running sans casser le top. Le sol, sol comme la majorité des altcoins, pour moi, ce move, c'est un A. Et ce qu'il donne ici, c'est un B. Une fois le B terminé, j'attends un C. Et ensuite, pourquoi pas la continuation ? Donc, faites très, très attention, parce que la majorité des cryptos ont à peu près la même structure. S'il continue de push, imaginons là, il donne un running, parce que oui, c'est possible d'avoir un running ici. Un A, un B, un C. Et qui vient péter le top, ça sera pareil, ça sera un drop d'abord, et ensuite le buy. Donc, même analyse que... Je crois que le dot. Et en une heure, comme je l'ai dit juste avant, je ne supprime pas la possibilité d'un running flat sur ce move. VET. VET, ça a été un beau petit trade en interne. Donc, on avait dit, je ne sais plus si je l'ai dit en privé, sur Zoom aussi, je l'ai dit aussi sur YouTube, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, on avait vu un petit running flat là-dedans, pour de l'achat. C'était un beau petit trade, avec deux petits setups intéressants ici. Donc, casseur du top, retournement direct. Le gros move est exactement le même, pour moi, que dot, que dot, sol et VET. Pour moi, tout ça, c'est un A. Ce qu'il donne là, c'est un B, et on l'avait déjà vu. Et je vous ai dit, à chaque note plus haut, on fait attention, parce qu'on risque un retournement, pour le C. Toujours pareil. Parts suggère la même chose. Donc, même s'il donne derrière, un nouveau plus haut, pour potentiellement ça, comme structure, un running, pareil que la majorité. Idem, même chose, je ferai attention au C, d'un regular flat. Et ensuite, une fois terminé, le gros buy. Donc, on sera plutôt sur, on aura fini une structure, corrective daily, s'il valide ça. Parce que le drop, s'il le donne, ce sera plutôt 4 heures, mais s'il valide le regular flat, on sera pour un truc daily. Donc, on fait attention, c'est un peu comme, comme XRP, ce qu'on attendait, pareil, je ne me rappelle plus, quand on l'a vu sur Twitch, XRP, pour ceux qui suivent, on avait vu de la vente ici. On a eu le drop, on a eu la correction, et je vous ai dit, on risque un drop, pour revenir péter le bas. C'est un peu la même chose, sur ce qu'on vient de voir ici. Donc, si on revient sur, le vet, pour la grosse structure, la différence, c'est la time frame, c'est pareil. On est en train de corriger ici, là-dedans, donc l'objectif, est le même. LTC, pour la petite time, alors le up qu'il donne, est vachement correctif aussi, je ne pense pas, qu'on reviendra, donner un nouveau plus bas, c'est possible, mais vu l'amplitude du move, je ne vais pas chercher ça, je vais chercher au moins, une correction. D'accord ? Et ensuite, pourquoi pas retester le top, il n'est pas obligé, de venir péter le bas lui, par contre, en interne, je n'oublie pas la possibilité, d'un running, là-dedans. Comme la majorité des cryptos, il y en a beaucoup, où ils ont un running, en interne, donc oui, je peux avoir encore un push. D'accord ? Donc on se retrouve, un peu, enfin, partout pareil, Bitcoin, on attend la fameuse, pardon, Bitcoin, on attend la fameuse correction, 4 heures, à chaque nouveau plus haut, c'est un risque, de l'obtenir, mais pour le moment, il n'y a rien, qui indique encore, de la vente, en une heure, mais oui, en 4 heures, je vois potentiellement, une fin de structure, donc j'insiste là-dessus, je vois début d'une fin de structure, je vois une perte de momentum, donc pour moi, c'est une zone, où je dois vraiment faire attention, monter mes BE, et prendre les trades, au fur et à mesure, doucement, s'ils me donnent des setups, donc si je dois vendre ici, j'attends quoi ? j'attends une correction là-dedans, et à chaque nouveau plus bas, je fais attention, parce que le mouvement, peut devenir très correctif, pour drop encore, et ensuite, push, donc je mettrai à l'écart, la vente, tant que je ne vois pas, une grosse impulsion baissière, voire même, venir péter le bas, ok, donc attention, à ceux qui tradent, le 4 heures, mais pour le moment, en une heure, c'est encore bon, ok, on va attaquer le forex, donc forex, toujours le fameux running, donc je cherche ça, et ensuite, de la vente pour, ou de CHF, j'ai l'impression, il est en train de donner, un petit flag, petit flat, pardon, là-dedans, hop, je pourrais avoir encore ça, et faites attention, au potentiel régulard aussi, à chaque nouveau plus bas, on tente, le C du running, au GPI, toujours pareil, donc je cherche le C, et ensuite de l'achat, donc ce mouvement-là, se fatigue de plus en plus, chaque nœud plus haut, je commence à perdre en momentum, donc même s'il donne, des buy setup, en interne, d'accord, des petits running, des petits régulards flat, ça prend dans 15 minutes, et faire attention au retournement, pour le running, au du SD, on va partir déjà, pour un régulard flat, l'analyse de la semaine dernière, ne change pas, et c'est exactement la même, mais pourquoi pas, tenter un petit régulard ici, et revenir tester le bas, sur la structure, 4 heures rapidement, toujours pareil, donc à la fin de cette correction, objectif, revenir péter le bas, 4 CHF, donc s'il corrige, dans cette zone, je tente l'expanding, si le mouvement devient correctif, j'oublie l'expanding, alors si le mouvement devient correctif, bon j'oublie, mais tant que j'ai pas ça, je tente, il y a eu de beaux buy setup d'ailleurs, il y a eu celui-là, et il y a eu celui-là, CHF, JPY, donc on a eu le petit flat ici, pour de l'achat, je crois qu'il est parti pour péter le top, on l'a pas pété, mais il est parti pour péter le top, il a toujours pas donné de C, là-dedans, donc clairement, je tenterai pas de l'achat, même s'il part, tant pis, il partira sans moi, je tenterai pas de l'achat, tant que j'ai pas ce drop là, tant que j'ai pas ça, je tente pas le buy, tant pis, il s'il part, le DAX, K continue à push, on fait attention, ici, chaque no plus haut, on perd un peu au momentum, donc on devra avoir une correction qui va pas tarder, et sur ce move, je cherche un running, donc pour moi ça sert à, parce qu'il donne la 5B, minimum le C d'un running, voire peut-être plus, mais minimum ça, donc on fait attention, bon là il n'y a pas de setup, mais s'il y a des opportunités pour entrer à la vente, pour le C du running, ça se tente, le DXY, pourquoi pas un petit flat ici, ce A, ce B, ce C, et encore un autre push, par contre, sur le gros move, n'oubliez pas, le fameux running là, donc si ça c'est mon B, ça c'est mon A, mon gros B pardon, donc attention, à ce running, ici et là, on risque encore de la vente, donc ceux qui tentent, les petits buy setup ici, faites attention, à chaque no plus haut, tant qu'on n'a pas pété ce top, daily, c'est toujours baissier, DXY, donc il peut corriger entre temps, mais daily, ça restera baissier, après pour la structure, au dessus, ce mouvement là aussi, il va corriger, là pour moi ça, ça A, une fois la structure terminée, j'irai chercher un C, pour un gros running flat, Eurohood, alors on peut avoir encore, un autre push, pardon, on se rapproche d'une fin de structure, là aussi, bientôt, un retournement, au moins revenir, tester la trend, mais en petit time frame, je n'ai pas l'impression, qu'on a quelque chose, d'intéressant, qu'il corrige là, là s'il continue à corriger, qu'on reste en dessous de la trend, pourquoi pas, et après partir pour un running ici, minimum un running, mais garder ça comme une correction, EuroJPY lui, je pense qu'il est parti pour péter le top aussi, ouais, péter le top, moi je m'attendais à un plus gros flat, quand on avait dit attention à la casseur de ce top, un plus gros flat, pour revenir péter le bas, et ensuite le buy, flat ici, et on avait en tête, la possibilité d'un running, mais je n'aimais pas trop ce running, j'ai l'impression, il est parti pour ça, celui là, on va venir péter le top, il est parti pour ça, mais de toute façon, je n'aurais absolument pas trade, pardon, je n'aurais pas trade ce running, du tout, mais vu l'amplitude du move, on part pour casser le top, et en petit time frame, ceux qui veulent tenter, les sell setup, parce que c'est possible, qu'on obtienne ça, et ensuite encore un push, pour le running là, là on est en train, de s'essouffler, de plus en plus, je préfère tenter, les sell setup, plutôt que le buy, euro 1zd, on part pour un B ici, une fois le B terminé, un buy, et ensuite encore un drop, d'accord, pour un running ici, c'est ce qu'on surveille, sur euro 1zd, euro 1zd, j'ai l'impression, il est en train de range, là dedans, donc on tente, les buy, mais attention au top, parce que si c'est bien, un regular flat, on aura encore un drop, j'ai BPO2, pareil, un petit regular, qui n'est pas dégueulasse, d'ailleurs, je vais le surveiller, pour aujourd'hui, et demain, donc tant qu'on reste, dans cette zone, on ne va pas aller chercher, un petit regular, tiens, ça peut être, le petit trade, à tenter, donc il continue à range ici, pourquoi pas, revenir tester le bas, GBP CAD, alors qu'est-ce qu'on a, sur GBP CAD, ok, c'est exactement ce qu'on voulait, donc j'ai dit, s'il vient péter ce bas, je cherche de l'achat, pour un running, et ensuite de la vente, donc c'est ce qu'on veut, tant qu'on n'a pas cassé ce top, on est toujours, sur le running flat, l'impulsion elle est sympa, GBP CAD, GBP JPY, ok, running flat, et ensuite de l'achat encore, GBP NZD, revenir péter le top, encore, pour au moins ce running, si je le vois casser ce bas, on ira pour un regular, pour le moment running, péter le top, c'est le même objectif, que la dernière fois, mais s'il décide de casser le bas, tout de suite, on part pour de l'achat aussi, mais pour un regular, et non pas un running, GBP USD, Fait attention, il y a toujours la possibilité de ce running, donc on avait dit de chercher de l'achat ici, jusqu'au top, maintenant je ne supprime pas la possibilité d'un running flat, parce qu'elle va monter directement, si il range, dans cette zone, je pars pour de la vente, parce qu'en 4 heures, je pense qu'on va commencer à corriger, au moins le hub, qu'il a donné, un peu comme pour le bitcoin, au moins le hub qu'il a donné, minimum, NZD, CHF, le C du running flat, d'accord, je veux le C, et ensuite de la vente, NZD, JPY, et le C aussi, ça pour moi c'est un A, fini le B, et ensuite venir chercher le C, NZD, USD, objectif long terme est le même, c'est revenir péter ce bas, oui, on peut avoir encore un up, et ensuite un drop, donc dans tous les cas, l'objectif, c'est venir tester le bas, donc s'il y a des sell setups, pourquoi pas, genre tenter un regular flat ici, c'est pas une mauvaise idée, il faut juste bien manager le trade, et le surveiller, USDCAD, donc l'objectif long terme, toujours la même, c'est revenir tester ce bas, pour un regular flat, est-ce qu'il peut donner un contracting, oui, c'est possible, mais il n'y a rien qui me l'indique encore, alors donc si j'ai des sell setups, je tenterai encore de la vente, USDJPY, je cherche, un drop encore, donc le but c'est un A, B, C, et pourquoi pas ensuite, un plus gros flat, US Oil, ok, on a entamé enfin le A, pour moi, donc on a dit que ce mouvement là, va finir par corriger, un peu comme ce qu'on a dit sur le Bitcoin, il fallait juste être impatient, je pense que ça est, pour moi ça c'est un A, entamer le B, et encore un C, donc là on entame la correction, de l'impulsion qu'il vient de donner, le silver, silver aussi, on est en train de corriger, donc on a dit, on cherchait une correction, pour le hub qu'il a donné, et pour moi, ce qu'il a donné là, c'est un A, on cherche un B, et un C, l'objectif sur le long terme, donc weekly, c'est toujours la cassure du top, que ce soit, il vient de donner directement, ou corriger d'abord, entre temps, ici, donner un drop, et ensuite péter le top, l'objectif le long terme, c'est toujours la cassure du top, pour ceux qui n'ont pas eu la chance, de recharger, croisons les doigts, pour obtenir un nouveau plus bas, une plus grosse structure, mais vu l'amplitude, j'ai un doute là-dessus, donc pour le moment déjà, on cherche la correction, de cette impulsion, et ensuite encore un up, et le gold running, là-dedans, d'accord, on va revenir péter le top, s'il corrige, on part pour un plus gros flat, s'il corrige, ici, c'est pareil, c'est de l'achat aussi, mais pour un plus gros flat, parce que je rappelle, la direction sur le gold, c'est la même depuis tout en bas, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'au top, et on n'est pas loin de l'objectif, donc là, il va juste corriger, tranquillement, que ce soit avec un running flat ici, ou avec un nouveau regular, ou un autre running là-dedans, dans tous les cas, une fois terminé, c'est encore de l'achat, ok, voilà, on a fait le tour, je passe sur le chat, comme ça je laisse, le chat vous dit au revoir, donc, bitcoin, pour le moment, malgré l'impulsion, il n'y a pas vraiment de changement sur la structure, par rapport à ma vidéo de lundi, par contre, les altcoins, pour la majorité, comme je vous ai dit, ceux qui sont dans le B, faites attention au C, un peu comme pour le XRP, d'accord, et XRP, n'oubliez pas que même s'il donne un nouveau plus haut, qu'on attend un gros regular flat daily, donc, plutôt baissier, je pense, pour les, peut-être pas prochains jours, mais peut-être prochaines semaines, j'espère prochain jour, j'aimerais bien qu'on commence cette correction 4 heures, mais plutôt baissier 4 heures, je rappelle 4 heures, si vous avez du mal avec le fondamental, les amis, gardez bien en tête que c'est 4 heures, donc 4 heures, ça ne veut pas dire qu'on va l'obtenir dans quelques heures, ça peut mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant d'obtenir la correction, et ça veut aussi dire que ça va mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour finir cette correction, alors, que ça soit clair, ça ne veut pas dire demain, on va avoir de l'avant, en une heure pour le moment, tant que ça reste corrigé comme ça, oui, on peut avoir encore un nouveau plus haut, mais c'est encore trop tôt pour le dire, ok, voilà, donc je vous laisse ici, passez une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, ciao. Sous-titrage ST' 501